Dans cette vidéo, nous allons apprendre à porter secours à une personne victime d'une hémorragie externe. Appeler à l'aide Se protéger du risque d'exposition au sang avec des gants à usage unique Alerter ou faire alerter Écarter le danger S'assurer qu'aucun objet n'est présent dans la plaie Faire une compression manuelle en passant des compresses, un coussin hémostatique ou un pansement compressif d'urgence sur la plaie La pression doit être suffisante pour arrêter le saignement Si le saignement continue malgré cela, surajouter des pansements supplémentaires Au bout de deux compressions successives Si le saignement ne s'arrête pas, on peut débuter la mise en place d'un garrot Pour cela, faire deux tours autour du membre à quelques centimètres de la plaie Entre la plaie et la racine du membre Faire un nœud Placez un bâton au-dessus du nœud et serrez avec deux nœuds Tournez le bâton afin de serrer le garrot jusqu'à l'obtention de l'arrêt du saignement Réalisez un nœud de maintien de l'ensemble Notez l'heure de la pose du garrot Faire un pansement de maintien au niveau de la plaie sans enlever les précédents pansements Rassurez la victime Sous-titrage ST' 501 Enfin, surveillez les paramètres vitaux. Sous-titrage Société Radio-Canada